Et là, je vais vous lire en intégralité un courriel assez long, donc je vous préviens tout de suite, mais assez intéressant d'un français qui est au Québec et qui nous parle de la situation québéco-française. Donc, c'est vraiment la vision d'un exilé français qui est au Québec. Alors, ça commence comme suit. Laisse-moi un petit instant. Chère Alexandre, bonjour. Il est fort à parier que je sois amené à rester ici pour plus longtemps qu'initialement prévu. La situation s'aggrave d'année en année, on le sait, mais ça ne date pas d'hier. J'ai des souvenirs de mon adolescence, dans les années 80, pendant lesquelles les « quartiers » ont commencé à prendre une place considérable dans les paysages urbains. Il s'agissait, pardon, de zones « sensibles », dans lesquelles on sentait déjà venir un climat d'insécurité sans imaginer que la situation prendrait une tournure aussi tragique. Une dégradation déjà dans les années 80, les racailles. Ce n'était pas encore l'islamisme, ce n'était pas encore le djihad. Voilà, ça commence par les racailles, puis ça finit dans le djihad. On finit au Bataclan. Vous voyez, c'est ça la logique. Gardez ça en tête, là. Quand il y a des petites racailles, la petite criminalité maghrébine au Québec, dites-vous, dans 20 ans, ça se transforme en quoi? Eh bien, c'est le djihad au quotidien. Alors voilà. Car ce climat bien réel et non fantasmé, comme on veut nous le faire croire, s'est aggravé et tendu considérablement. Désormais, même certains villages à Dysépargny sont touchés de plein fouet par cette immigration folle et tout ce qu'elle engendre, à tel point qu'on pourrait parler d'apogée. S'il reste encore des régions dans lesquelles on se sent encore en France, le cancer est encore en pleine mutation, couplé par les conséquences de la démographie nous amenant dans un combat perdu d'avance. J'ai constaté moi-même l'étendue des dégâts en revenant dans une ville de province que j'ai bien connue, autrefois assez paisible et aujourd'hui envahie par une population ouvertement hostile au peuple de Souches. Le clou du spectacle, si l'on peut dire, une exposition dans la cour de la mairie, non loin de la somptueuse cathédrale, à la gloire d'une quelconque civilisation orientale, preuve que cette population soumise est déjà prête à disparaître d'elle-même. Je suis donc arrivé au Québec il y a quelques années et suis devenu Canadien à mon tour pour des raisons purement pratiques. On va par adhésion, on comprend, c'est simplement un Canadien de papier, dirons-nous. À dire vrai, je suis opposé au principe de la double nationalité, car je pense qu'un peuple est fort quand les personnes qui le composent sont unies derrière un sol et même drapeau. Vous m'excuserez de cette contradiction. Donc le gars est pour et contre la double nationalité, mais comme c'est lui proposé, il l'accepte. Pour des raisons évidemment de paperasserie. J'en profite pour vous conter le jour où je suis devenu Canadien à Montréal, fief du multiculturalisme et surtout reflet de l'hypocrisie ambiante. En effet, les étrangers qui y vivent sont reclus dans leurs communautés respectives, qu'il s'agisse des Français de France eux-mêmes, sur le plateau Mont-Royal, des Juifs asidiques à Outremont ou des Asiatiques. Preuve donc que même au Canada, symbole malgré lui de l'immigration heureuse, point d'exclamation, chacun reste parmi les siens, sans aucun désir de s'intégrer ou pire s'assimiler. Une insulte, vous pensez bien. Je vous laisse imaginer si une guerre venait à se déclarer derrière quel camp vos « nouveaux compatriotes » iraient se placer. Ce fameux jour donc, j'ai donc passé le test de rigueur permettant d'obtenir la nationalité canadienne. Indiquons au préalable que ceux-ci sont imprégnés d'une idéologie ouvertement pro-immigrationniste, en censant nos chères minorités, qu'elles soient racisées, qualificatives complètement débiles pour reprendre un terme, cher Alexandre, eh oui, débiles, ou féminines, personnages historiques aux faits d'âmes souvent dérisoires, aujourd'hui en censées non pas grâce à leurs actes, mais par pure propagande. Passons. Oui, c'est comme, vous savez, sur les 10 dollars maintenant, c'est Viola Desmond, parce que c'est une femme noire. Elle a rien foutu, hein. On sait pas c'est qui, je sais pas, Jacques Cartier, n'importe qui, mais Candy King, fondateur du Canada anglais, n'importe quoi. Non, non. Viola Desmond, mais elle a rien foutu. C'est juste par idéologie multiculturaliste. Il a raison. Bref, passons. Le plus choquant vient du fait que 90% des personnes présentes étaient bien sûr issues de ces minorités ethniques, venant chercher ici une situation plus enviable que dans leur pays d'origine. Mais oui, c'est pas des réfugiés, c'est des immigrants économiques qui fuient leur pays à la ramasse pour venir se plaindre qu'on est des racistes. Et devenir à leur tour fiers représentants du peuple québécois, prenez l'interrogation. Jamais au grand jamais, autant s'engager dans la va-fa-nessesse, hein. Je préférerais s'engager dans la va-fa-nessesse plutôt que de devenir québécois. Bien que désormais banal, le ratio ethnique de l'Assemblée m'a rappelé à quel point le phénomène de remplacement, bien visible et réel, suivait son cours paisiblement. Celui-ci se déroule dans l'indifférence générale, quand il n'est pas encensé par ses collaborateurs modernes persuadés d'être les défenseurs du bien contre le mal. Le discours fut au niveau de mes espérances, osant tous les clichés à la gloire de l'immigration, à grand renfort de richesse pour le pays et autres slogans martelés dans le crâne du Pékin moyen à longueur de journée par les médias. Sans surprise non plus, l'orateur a rendu un hommage à une personnalité noire que personne ne connaît pour conclure son beau discours larmoyant et moralisateur. Et c'était avant le phénomène Black Lives Matter, sans quoi je crois bien que notre hôte, haut fonctionnaire au équivalent, n'aurait pas résisté à l'envie de poser un genou par terre pour s'excuser de la couleur de sa peau, symbole de haine et de suprématie envers les autres races depuis des siècles. C'est bien connu. Bref, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce qu'il y a en train de se passer dans nos pays respectifs. On dit souvent que le Québec ressemble à la France d'il y a 30-40 ans, et c'est vrai sur certains aspects. J'espère que ce pays d'adoption ne connaîtra pas le même destin. France, nation martyr d'Occident. Je finirai par quelques questions, comme promis. On me pose des questions. Première question. Finalement, les peuples qui subissent ce grand emplacement docilement, sans aucun signe de rébellion, ou pire, en encourageant, ne méritent-ils pas de disparaître? C'est la question morale. Si on ne combat pas, si on est un peuple faible, est-ce qu'on ne mérite pas de disparaître, finalement? Deuxième question. Alors, je vais répondre à chacune des questions une après l'autre, je pense. Alors, écoutez, c'est une bonne question. Est-ce que les peuples faibles méritent de disparaître? Moi, je pense que les peuples, dans une certaine mesure, résistent, en tout cas au Québec, le vote pour la CAQ, par exemple, est un vote identitaire contre le multiculturalisme et contre le grand emplacement. Parce que Legault a été le parti, a été le candidat pour être premier ministre du Québec, qui était le plus vocal sur les questions identitaires et de l'immigration. Le plan du Parti québécois était plus dur que celui de la CAQ, sauf que Jean-François Lussi ne l'a pas mis de l'avant. Vous comprenez? Donc, dans la stratégie de communication du PQ, ce n'était pas aussi poussé que la Coalition Avenir Québec. Donc, les peuples, en tout cas au Québec, on a voté quand même pour un parti qui nous disait qu'il allait réduire l'immigration. C'était ça, le spin médiatique autour de Legault. Même si, évidemment, dans son programme, il nous disait on va baisser de 50 000 à 40 000 dans une première année et puis ensuite, on va rehausser les seuils jusqu'à 50 000. Donc là, il applique son programme qui est en gros celui des libéraux. Les libéraux voulaient peut-être augmenter ça à 60 000. Mais c'est du turbo-immigrationnisme alors que chez les libéraux, c'est du turbo-turbo. En fait, c'est ça. C'est juste la coche au-dessus. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. C'est vrai. Sauf que symboliquement, les gens ont quand même voté pour la CAQ qui était présentée, je rappelle, qui était présentée en France comme un nationaliste identitaire. On l'a presque comparé à Le Pen, à Marine Le Pen, à Trump, etc. Il a dû se défendre en disant « Non, non, moi, vous savez, Legault ne s'est jamais dit comme un homme de droite. C'est toujours dit comme étant de la gauche pragmatique. C'est ce qu'il est, d'ailleurs. C'est vrai. C'est une bonne description de lui-même. Les gens qui pensent que la CAQ, c'est un grand parti de droite. Non. C'est modérément nationaliste. D'ailleurs, sur la langue française, il ne faut rien du tout. Il donne de l'argent à Dawson et McGill. On va y revenir au courant de l'émission. Il contribue à l'anglicisation de Montréal plus le grand emplacement. Donc, je veux dire, c'est bien beau la loi 21. De toute manière, risque de se faire charcuter par les tribunaux. C'est maigre comme bilan. C'est très maigre. Donc, est-ce qu'on mérite de crever? Mais je ne pense pas. Parce qu'en fait, il y a une réaction populaire au Québec. Elle est canalisée par un mauvais parti. Évidemment, avant que les gens se réveillent, ça va prendre du temps. Mais si vous posez vraiment la question aux gens, même aux gens de gauche, il y a des gens de gauche qui écoutent Nomos TV, qui sont d'accord avec 90 % de ce qu'on dit. Pourquoi ils écoutent? Parce qu'on est le camp de la lucidité. On nomme le réel. Quand vous rentrez dans les chaumillards des Québécois, ça, c'est un fait quand même assez marquant. En public, à la télé, vous n'allez jamais entendre des discours anti-immigration massive. Mais en privé, je suis désolé, les gens ont un ras-le-pompon des immigrants. Et je parle même, là, des péquistes de gauche qui comprennent que finalement, l'immigration fait le jeu du grand capital, en guillemets. C'est souvent comme ça comment on amène la question de l'immigration. Ils disent que les seuils sont beaucoup trop élevés, etc. Donc, les peuples, quand on leur demande vraiment ce qu'ils pensent, ils sont contre l'immigration. La difficulté, c'est de traduire ça sur le plan politique. C'est la même chose en France. traduire ça sur le plan politique avec un parti comme le Rassemblement National de Marine Le Pen qui, pour beaucoup de gens à droite, est beaucoup trop à gauche sur le plan économique. Le parti de Marine Le Pen, c'est un parti qui manque de crédibilité économique. C'est ce qui fait qu'il y a de la droite qui ne votera jamais pour ce parti-là. Et puis, pour d'autres raisons aussi, parce qu'on se dit, bon, est-ce que Marine Le Pen veut vraiment le pouvoir? Est-ce qu'elle continue pas un peu le jeu politique de son père, etc. Bon, passons. Mais je veux dire, il y a un problème en France là-dessus. C'est-à-dire que la droite qui veut réduire l'immigration, elle n'arrive pas à s'unir. Elle n'arrive pas à s'unir sur le plan politique. Donc, c'est une question d'institution. C'est une question de personnel politique. Après, est-ce que les peuples sont responsables de leur classe politique? Ben oui, un peu quand même. Les Français auraient pu voter pour Jean-Marie Le Pen au début des années 2000 quand il est passé au deuxième tour. Ben non, ils ont voté à 80% pour Chirac. Donc, c'est sûr. En même temps, Jean-Marie Le Pen ne voulait pas être au pouvoir. Tout ça, c'était du bluff. Bon, enfin bref. Donc, il y a une combinaison de facteurs. Oui, les Français sont gauchistes, les Québécois aussi, surtout sur le plan sociétal. Sur le plan identitaire, moins, par contre. Et il y a un problème de personnel politique. Donc non, je ne pense pas qu'on mérite de disparaître. Ce n'est pas parce qu'on a une élite remplaciste qu'on n'arrive pas à dégager. Parce que, vous savez, toute société est dirigée par une élite. L'idée que le peuple soit au pouvoir en 1789 avec la révolution française de la démocratie, c'est du blabla. Quand les marxistes nous disent la bourgeoisie a pris le contrôle avec les révolutions bourgeoises, ils ont raison. La bourgeoisie qui a remplacé la monarchie ou l'aristocratie. Donc, les bourgeois ont intérêt au grand remplacement. Ils ont le patronat aidé par la gauche multiculturaliste et ils imbibent le peuple de leur idéologie. Donc, je ne veux pas déresponsabiliser le peuple, disons, de son manque de réaction politique, mais disons que la propagande est très forte. C'est très, très fort. Et le peuple, vous savez, pour moi, c'est, comment je dirais, le peuple pour moi est une éponge. Il suit la masse et malgré tout, vous savez, malgré le fait que le peuple est une éponge, la question de l'immigration, il demeure assez résistant à cette chose-là. Donc, je pense que le sursaut est possible. En tout cas, je parle pour le Québec parce que je ne suis pas en France, donc je ne veux pas, vous savez, je ne veux pas faire des sur-analyses sur la question française alors que je n'y vis pas. Je pense que c'est un manque, franchement, d'humilité. Je fais une petite analyse, quoi, de ce qui se passe en France, de ce que moi, j'ai vu parce que j'ai côtoyé certaines personnalités françaises politiques. J'ai rencontré Marine Le Pen, etc. Donc, je me permets d'avoir une opinion sur certaines choses en France, mais de là, faire des prédictions, non, je n'irai pas jusque-là. Donc, est-ce qu'on mérite de disparaître? Je ne pense pas, en fait. Je pense que la pulsion de vie est possible et la reconquista, en fait, est possible, même plus que possible, est totalement désirable. Mais pour ça, il va falloir se retrousser les manches, c'est sûr, et il va falloir gagner le combat culturel pour gagner les cœurs et les esprits. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on ne pourra pas parvenir au pouvoir politique, en tout cas au Québec, simplement en présentant un parti politique. Il y a un travail de fond à faire sur la pensée des gens. Il va falloir que le peuple se droitise. Il va falloir réhabiliter intellectuellement la droite nationale pour pouvoir parvenir au pouvoir politique d'ici quelques années. Alors, deuxième question. C'est une longue question. Pourquoi? Oui, mais c'est un courriel, vous savez, c'est un courriel généreux. Le type, il s'est donné la peine, il a bien écrit. C'est un courriel qui est rigolo. Alors, on est généreux à Nomastévé, on répond à nos contributeurs. D'ailleurs, c'est pour vous inciter à nous envoyer des témoignages, des témoignages, des questions, etc. N'hésitez pas, on va lire ça en direct. Pourquoi, deuxième question, pourquoi en parlant de la France et des Français, utilisez-vous souvent les termes hexagones et hexagonaux? Serait-ce de la discrimination anti-français? Alors, c'est une bonne question. Je dis ça parce que j'ai parlé à mon camarade Sébastien de Creve-Cœur pour qui la France n'est plus la France. La France est devenue l'hexagone parce qu'elle a été dénaturée. Dénaturée par le petit remplacement, c'est-à-dire par l'effondrement culturel d'une part et puis deuxièmement, dénaturée par l'immigration massive. Donc, je dis hexagonaux pour dire que finalement la France doit redevenir la France. Voilà, c'est ça ma réponse. Les hexagonaux, ce sont ces Français qui sont encore dans l'hexagone, qui sont physiquement sur le territoire hexagonal. Et oui, tout le monde souhaite, vous savez, ça me fait rire des fois que je vais sur YouTube et j'écoute de la musique des croisades. J'aime ça un peu. Ça regaillardit, surtout dans le temps des fêtes. Une fois qu'il y a le Christ-Roi, aller défoncer les Mahometans pour reprendre Jérusalem, pourquoi pas? Et souvent, dans les commentaires, en anglais, on dit France need to be France again. Il faut que la France redevienne la France. Ou à l'époque où la France était une grande nation, Saint-Louis, sauvez-nous, ce genre de... Bon, tout l'Occident regarde la France en se disant « Bon Dieu, si les Français pouvaient réagir. » Si les Français pouvaient électoralement réagir, ou d'une manière quelconque en fait, aller foutre une branlée à cette élite cosmopolite qui détruit le pays, ça nous ferait tous bien plaisir parce que la France est un pays symboliquement important en Occident, surtout en Europe, mais même en Occident, pays de la chrétienté, pays aussi Napoléon, la Révolution française, et ça donnerait vraiment, je dirais, un coup de pied dans le ventre du politiquement correct. Donc là, il y a eu le Brexit, il y a eu Trump, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Trump, est-ce qu'il va être élu, bon, ça a l'air d'aller de moins en moins bien, la Cour suprême a rejeté un appel, on verra, c'est le temps que les Français se réveillent, on le souhaite, en tout cas, en tant que Canadien français, en tant qu'être la nation française d'Amérique, on souhaite un réveil français. Et puis, dernière question, trois questions, une question assez compliquée, enfin, que pensez-vous d'Éric Zemmour ? Avez-vous lu ses livres ? Malgré ses origines, son courage et son obstination à sauver la France mérite le plus grand des respects. Alors, que pensez-vous ? Alors, j'ai lu un de ses livres, je pense que c'est Destin français, je pense que c'est le seul que j'ai lu à connaissance, je pense que oui, c'est un Destin français, Le Suicide français, Le Suicide français, c'était le suivant, j'ai lu des chapitres du Destin français, mais j'ai lu Le Suicide français, lui qui l'avait fait, il était très connu déjà à l'époque, mais disons que ça avait bien marché, il avait eu une fameuse confrontation, pardon, sur le plateau de Ruckier à tout le monde, c'était pas tout le monde en parle, c'est On n'est pas couché, contre Xavier Donan, non c'était pas contre Xavier Donan, c'était contre l'autre, son actrice, comment elle s'appelait ? Anne Dorval, Anne Dorval, et là, Anne Dorval se désorganisait face à Zemmour, elle n'était pas capable d'articuler une défense intellectuelle de ses idées, elle était juste dans l'émotion, la gauche est dans l'émotion, ça rappelle un peu ce qui s'est passé à tout le monde en parle, dimanche dernier, comment il s'appelle cet humoriste Danny Turcotte face à Boch Côté qui est là, vous êtes un radical, ben oui, en quoi, je ne sais pas quoi vous dire. La gauche est dans l'émotion, la droite, elle est dans la raison et on les défoncerait si on avait sans arrêt des débats en direct. Mais évidemment, ils ne veulent pas donner des débats en direct parce qu'est-ce qui se passe devant eux ? Toutes leurs bien-pensances s'écroulent, ça coule, ça se défait, et là, ils sont stupéfaits, ils sont juste dans la moraline, accueillir des immigrants, c'est bien, le multiculturalisme, c'est bien, ils ne sont pas capables de défendre intellectuellement leur doctrine. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous voir sur le plateau parce qu'on les défonce, vous comprenez ? La droite nationale, nous, on est obligé de réfléchir à nos trucs parce qu'on se bat contre le système. Donc, quand on arrive avec un argumentaire, il faut que ça soit béton, il faut y avoir réfléchi. Quand je suis face à, comment il s'appelle, le type de Cube Radio qui m'a interviewé, Jonathan Trudeau, qui n'a jamais réfléchi à la question islamique, il ne sait même pas c'est quoi l'islam et qui me dit oui, mais c'est pas grave l'islam. Oui, mais tu ne vas pas m'avoir sur l'islam, mon gars. J'y ai réfléchi à peu près deux millions de fois plus d'heures que toi. Donc, c'est sûr que je vais te défoncer. Donc, il est obligé de m'amener sur des sujets sociétaux à lesquels je, d'ailleurs, j'ai très bien répondu. Et là, il a créé finalement une espèce de scandale pour me censurer et ensuite, pour me couper la parole dans un premier temps puis ensuite censurer l'entre eux. Vous comprenez ? Quand ils perdent, ils censurent. C'est ça la gauche. La gauche totalitaire, elle ne peut pas supporter d'avoir une contestation de son hégémonie intellectuelle. Et Zemmour, c'est ce qu'il fait en France. Il conteste l'hégémonie culturelle. Alors, le reproche que fait la droite nationale à Zemmour, c'est quoi ? Il y a un reproche, c'est « il est juif ». C'est le seul reproche que j'entends. Parce que sinon, 99,9% disons 99%, de ce qu'il dit, toute la droite nationale est d'accord. On sait tous très bien qu'un type qui est sur un plateau de télé, qui défend Pétain. Le type réhabilite Pétain à la télé, bordel. Vous comprenez ça ? Personne ne fait ça. Et on sait tous, c'est vrai. Si c'était un chrétien, un catholique qui faisait ça, il serait exclu du champ audiovisuel. C'est le bouclier juif. Parce qu'il est juif, il peut réhabiliter Pétain. Oui, mais on s'en fout, ça fait avancer nos idées. Les gens, le nombre de gens, de français qui ont été droitisés, qui ont été dégauchifiés par Zemmour, ça doit se compter en centaines de milliers. Et pour vous dire à quel point l'impact de Zemmour est grand, moi j'ai rencontré des gens qui sont partis du péquisme cosmopolite, tombés sur Zemmour en France, parce que YouTube, voilà, c'est international, on peut écouter maintenant les débats français, et ils se sont fait droitisés par Zemmour et ils retombent sur Nomos TV. Voyez ? Donc du PQ à la France, à Zemmour, à Nomos TV, mais ça c'est un beau parcours, ça. Vous comprenez ? Donc, Zemmour, il sert d'agent de droitisation. Et ça c'est ce que dit très bien d'ailleurs Adrien Abouzit, je pense qu'il a raison là-dessus, il dit quand vous écoutez Éric Zemmour, vous n'avez pas envie de vous battre pour Tzahal, ce n'est pas vrai là, ce n'est pas un agent du Mossad, il faut arrêter deux secondes de délire. Est-ce qu'il est juif ? Oui. Est-ce qu'il a marié une juive ? Oui. Est-ce que chez lui, c'est un religieux juif qui a des plats pour la viande et des plats pour le lait, parce que vous savez, selon finalement les commandements de la cachette, chevraux dans le lait de sa mère. Avec la bouffe cachard, vous ne pouvez pas mélanger la viande et le lait. Il y a un article, on pourrait le retrouver, enfin bref, il dit Éric Zemmour a deux types de plats pour ne pas manger le lait avec sa viande. Donc, est-ce que c'est un juif quand même assez conservateur ? Oudé Allen est juif, je garantis qu'il n'y a pas deux sets de vaisselle chez lui, il ne s'en bat les couilles. Donc, Zemmour, oui, oui, c'est un juif conservateur, il a marié une juive, ses enfants sont juifs, etc. Tout ça est vrai. Mais, est-ce que son discours nous sert, à nous, droite nationale ? Totalement. D'ailleurs, son plan, son plan, comment je dirais, politique, c'est celui de dire la droite gaulliste, donc le RPR, l'UMP, et maintenant les Républicains, et l'ex-Front national devenu Rassemblement national, c'est la même droite. Et c'est pour ça qu'il réhabilite Pétain. C'est pour ça qu'il réhabilite également, enfin, il n'a pas trop touché à l'Algérie française, mais grosso modo, bon, on sait de quel côté il est, il est plus du côté de l'OAS que du FLF, on est bien d'accord. Bon, c'est pour ça qu'il fait ce travail-là. C'est pour dire la droite en France, elle est une, et de Gaulle, c'est pas un gauchiste, là, OK ? De Gaulle, c'était un monarchiste, c'était quelqu'un qui lisait Maurras. Il a tellement été Maurrasien qu'il a pris toute la germanophobie de Maurras et l'a appliqué sur le plan politique, pour finalement faire quand même un peu le jeu des anglo-américains. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, le travail que fait Zemmour, c'est celui de réhabiliter tout un pan de la droite nationale. Donc, quand j'entends des critiques qu'ont Zemmour sur sa judéité, que personne ne nie, alors lui non plus, il s'est fait demander pourquoi est-ce que vous devenez pas catholique, bon, il esquive un peu, il fait un peu, genre, oui, je veux pas devenir minoritaire, les catholiques sont déjà minoritaires, et en tant que juif, je suis déjà minoritaire, j'ai déjà donné, bon, il y a une espèce d'esquive un peu, boboche, non, non, mais, voilà, il faut pas être naïf, c'est sûr que l'intérêt des juifs lucides en France, c'est pas le djihad au quotidien, là. Les juifs d'extrême-gauche débiles, bobos qui pensent pouvoir s'extraire de l'hyperviolence islamique, c'est des débiles, quoi, c'est des fous furieux, OK, BHL multimillionnaire, Atali qui vit dans son monde déconnecté, Glucksmann, toute cette bande-là, comment, il y en a tellement en France, on pourrait à peine tous les nommer, Zemmour, et d'ailleurs, petite parenthèse, Zemmour, contrairement à d'autres juifs de droite, n'est pas néo-conservateur, lui, il est contre l'intervention, les interventions militaires occidentales pour déstabiliser le monde arabe, il sait très bien qu'il faut stabiliser le monde arabe, je l'ai même entendu dire des trucs sur l'Iran, j'étais là, ah ouais, quand même, il dit que finalement, l'Iran va boire comme un buvard l'islamisme de la même manière que la Russie a bu comme un buvard le communisme, moi je suis moins convaincu que lui, mais c'est une manière de voir les choses, de dire qu'il ne faut pas voir l'Iran comme une théocratie religieuse, mais comme une puissance régionale perse, donc voir la question nationale plutôt que la question religieuse, ce n'est pas un néo-conservateur, donc je veux dire, les critiques qu'il y a envers Zemmour, on les entend, d'accord, ok, mais c'est mineur, je veux dire, globalement, dans le paysage audiovisuel français, Zemmour est un agent de droitisation, est un agent de refrancisation, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, c'est, en fait, Zemmour est un néo-moracien, c'est le néo-morace de la télévision française, c'est ce qu'il est, et je pense que le nombre de français qu'il a dégauchisé est absolument astronomique, donc je pense qu'il est, en plus de ses livres, je pense qu'il est totalement pertinent dans le paysage audiovisuel français, il faut...